Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo langue des signes dans ce mini-cours. Nous sommes à la partie 3 sur 6 pour apprendre les verbes. Vous vous en souvenez sûrement, nous avons vu du coup manger, boire, aller, venir, partir, prendre, devoir, il faut, chercher, dire, parler, faire, pouvoir, voir, entendre, toucher, vouloir. Maintenant, nous allons voir savoir, penser, trouver, donner, aimer, demander, rester et comprendre. Ok ? On y va ! Savoir, donc attention pour le verbe savoir, il y a trois choses à retenir, trois choses différentes. Le verbe de base, c'est savoir. Par exemple, si vous dites j'ai besoin de savoir quelque chose, quelque chose, c'est, le verbe c'est savoir, c'est comme ça. Ok ? Sauf que, le fait de dire je sais, c'est je sais. Et ça, vous dites plus souvent je sais que le verbe savoir en lui-même. Donc, retenez bien aussi je sais, je sais, donc je sais. Et le verbe aussi, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est pas je sais pas ou pas savoir pas, c'est je ne sais pas comme ça. Je sais pas. Ok ? Donc, savoir, je sais et je sais pas, à retenir. Penser, juste comme ça. Penser, penser. Avec la tête qui va avec effectivement, je pense pas ou je pense. Vous voyez ? C'est tout dans le visage. Donc, penser. Trouver, trouver. Comme ça. Trouver. Donner, donner. Comme ça. Aimer, aimer. Qui aussi, je t'aime, je t'aime. Demander. Par exemple, si vous demandez à quelqu'un quelque chose, vous demandez. Mais si c'est lui qui vous demande quelque chose, il vous demande. D'accord ? C'est dans le sens. Je lui demande, il vous demande. Rester. Rester, il y a deux signes. Il y a rester ici, rester quelque part. Et rester, est-ce qu'il reste des choses ? Rester ici, vous pouvez dire rester, rester. Et est-ce qu'il reste des choses ? Rester comme ça. Rester. Donc, rester ici et rester quelque chose. Comprendre. Attention à ne pas confondre avec entendre. Comprendre et entendre, c'est différent. Et pareil, si vous voulez dire je ne comprends pas, vous avez juste à dire comprendre et pas. Je ne comprends pas. Pour dire aimer, du coup, c'est ça. Mais pour dire je n'aime pas ou je ne t'aime pas, c'est comme ça. J'aime pas. Aimer, ne pas aimer. Dans le sens et dans l'autre sens. Ok ? Et puis pour la négation de trouver, c'est simple. Je n'ai pas trouvé ou je ne trouve pas. Voilà. Comme je vous ai dit, il y a souvent le verbe pas qui vient se rajouter avant ou après. Ça se comprend. Attention, j'aimerais faire un point important, non pas sur les verbes. C'est un point qui n'a rien à voir, mais en même temps beaucoup. C'est un point là, en plein milieu du cours, sur le fait que je ne suis pas prof. Je n'ai aucune légitimité en termes de diplôme à vous enseigner, quoi que ce soit en langue des signes. Je sais juste que j'ai des choses, j'ai des bases, j'ai des connaissances en langue des signes. Parce que j'ai grandi avec ça. Je veux juste vous apprendre ce que je sais. Donc, je suis un escroc, je suis un menteur, je suis un lâche, je suis un génie, je suis quelqu'un qui aide. Comme vous voulez. Moi, je veux juste vous apprendre ce que je sais. Donc, petit récapitulatif. Nous avons vu. Savoir. Donc, j'ai besoin de savoir ou savoir du coup. Je sais et je ne sais pas. Penser. Penser. Trouver. Trouver. Donner. Donner. Aimer. Et ne pas aimer. Demander. Donc, demander à quelqu'un ou quelqu'un nous demande quelque chose. Demander. Rester ici. Rester. Et est-ce qu'il reste quelque chose ? Rester. Rester et rester. Et comprendre. Comprendre. Au niveau de la tempe. Comprendre.